Voici un exemple maintenant qui fait appel aux probabilités géométriques avec Scratch. Donc, l'idée, en gros, c'est de faire apparaître des étoiles de façon aléatoire sur la scène qui est composée d'un ciel noir et d'une Terre bleue et verte. Et toutes les étoiles qui vont apparaître sur la Terre, en fait, qui vont détecter la couleur de la Terre bleue ou verte, vont être comptabilisées ainsi que le total. Et ça va permettre ensuite de pouvoir répondre à une question liée aux probabilités géométriques. Donc, par exemple, si je fais une première simulation et que je veux faire apparaître, disons, 30 étoiles. Donc, il y a 30 étoiles qui sont apparues, certaines sur la Terre, d'autres ailleurs. Et on a ici le total sur la Terre. On peut faire ensuite d'autres simulations. Si j'en mets encore 30, ça va être un petit peu différent. Je suis rendue à 11 sur 30 qui sont sur la Terre. On pourrait changer de total aussi, disons, 50. Cette fois-ci, j'en ai 16 sur 50. Donc, au bout de plusieurs simulations, avec les observations de l'élève, il est possible ensuite de répondre à la question suivante. À l'aide de telles observations faites suite à tes simulations, estime le rayon en pixels de cette Terre, sachant que la scène de Scratch mesure 480 par 360 pixels. Donc, comment est structuré ce programme? En gros, l'idée, ce n'est pas nécessairement de le faire avec vous. C'est plus de vous montrer comment il est structuré. Donc, au départ, on initialise nos variables. Il y a la variable totale qui doit être à 1 en partant parce qu'il y a quand même une étoile qui est toujours présente au départ. C'est notre sprite qui doit absolument être là. On efface toutes les étoiles qui étaient là précédemment. On va à la position initiale. Donc, vous voyez ici, c'est ma première étoile. C'est pour ça que le total est déjà 1. Ensuite, on pose la question. Combien d'étoiles voulez-vous faire apparaître? Donc, si j'inscris par exemple 10, l'étoile qui était déjà là va aller à une position aléatoire. Puis ensuite, elle va estampiller. Estampiller, ça veut dire faire une étampe. On peut comme faire un clone. Et après ça, on va répéter nombre d'étoiles moins une fois. Encore une fois, toujours parce qu'il y en a une qui est déjà existante. Et on va à une position aléatoire à chaque fois. Donc ici, comme on a demandé 10 étoiles, elle a répété 10 moins une fois, c'est-à-dire 9 fois. Les 9 autres étoiles en position aléatoire qu'on va aussi estampiller chacune. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle étoile d'estampillé, on ajoute 1 à notre total. Donc, c'est pour ça ici que notre total est rendu à 10. Celle qu'on avait au départ plus les 9 autres. Et toutes celles qui touchent à la couleur verte ou à la couleur bleue. Donc ici, on est allé chercher des capteurs de couleurs dans la section capteurs. Toutes celles qui touchent à cette couleur-là, bien à ce moment-là, ça fait incrémenter la variable Terre. Donc, par exemple, ici, il y en a une seule qui touche à la couleur bleue ou verte. C'est pour ça que Terre vaut un seulement. Si je fais une autre simulation, encore une fois, pour 10 étoiles, même principe. Cette fois-ci, on voit qu'il y en a 2 qui touchent à la Terre en bleu. Et ici, on en met, disons, 50. On pourrait les compter, mais il y en a 9 qui viennent toucher à la Terre en bleu ou en vert. Toutes les autres sont à l'extérieur. Donc, une fois qu'on a fait plusieurs simulations en changeant les nombres, etc., on est capable d'estimer la surface de la Terre. On connaît la surface du rectangle dans Scratch. Puis, à ce moment-là, on demande à l'élève de cliquer sur «espace » quand on est prêt à répondre à la question suivante. Donc, avec les observations, estime le rayon de cette Terre. Donc, voici une autre possibilité pour faire des probabilités avec Scratch. de la Terre.